Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas focalisé sur la bourse, mais plutôt sur les finances personnelles. Donc je vais vous parler d'un projet que j'ai actuellement, qui est l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une autoconsommation. Alors d'où part un petit peu le projet ? C'est simple. C'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de l'augmentation du prix des énergies, que ce soit l'électricité, le gaz, le pétrole, l'essence. Donc je me suis intéressé un peu plus au côté électricité. Et je suis allé regarder un petit peu l'évolution des prix sur les dix dernières années. Donc on voit que les prix ont quand même assez augmenté, un peu plus de 25% en dix ans, avec des pics notamment sur les dernières années. Donc je vous ai mis un petit tableau, un petit graphique en bas pour vous présenter l'évolution des prix des tarifs réglementés en France dans le temps. Donc on voit, il y a eu une progression, on va dire, relativement régulière autour de 3% par an. Avec quelques années, notamment l'année 2016 et l'année 2018, on a connu des baisses. Mais très récemment, alors bon, je vois sur mon graphe, j'ai deux fois l'année 2019, je pense que c'est 2019 et 2020. Il y a eu une progression et on annonce au 1er janvier, je crois, au début d'année prochaine, une évolution de plus de 10%. Donc je me suis posé la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se pencher sur les panneaux photovoltaïques en vue de faire baisser la consommation ? Alors la première chose que j'ai fait, c'est de regarder l'analyse de ma facture et des consommations au niveau EDF. Alors ma maison est récente, elle a été construite en 2014, c'est ce qu'on appelle une RT 2012. Donc c'est une maison qui est plutôt bien isolée et qui dépend à 100% de l'électricité et notamment en ce qui concerne le chauffage avec une pompe à chaleur. La maison dispose également d'une piscine et si vous possédez une piscine, le plus consommateur c'est bien sûr la pompe qui peut représenter une certaine consommation. Donc partant de là, j'ai analysé mes factures. Alors ce qui est pas mal avec Linky, c'est qu'on a la possibilité soit via le site d'Eneudis, soit directement à partir de l'application EDF, le site EDF ou l'application EDF et moi, de pouvoir suivre l'évolution de ces consommations. Donc j'ai regardé un petit peu ma consommation sur l'année 2019 et l'année 2020. Alors ce que vous voyez à gauche, en fait, les deux graphiques de gauche, ça correspond à l'année 2019 et les deux graphiques de droite à l'année 2020. Sur la partie gauche, ce sont des consommations en euros et à droite des consommations en kilowatts. J'ai souhaité mettre les kilowatts parce que quelque part, quand on va parler de panneaux solaires, c'est ce qui va compter. Donc c'est une consommation historique sur les différents mois. Donc on peut voir que j'ai une consommation relativement linéaire sur l'ensemble des mois, avec bien sûr des pics sur les mois d'hiver entre novembre et janvier, février on va dire, qui correspond bien sûr à l'utilisation du chauffage. Alors j'habite dans le sud de la France, pas très loin d'Aix-en-Provence. Donc ce qui peut expliquer aussi une consommation qui n'explose pas en hiver du fait de la maison qui est très bien isolée et d'un système de chauffage par pack qui est plutôt optimum, notamment dans des plages de température qui tournent autour, y compris en hiver, entre 5 et 10 degrés. Donc on peut voir, alors peut-être si on regarde en 2020, un petit pic sur juillet-août. Alors à quoi c'est dû ? Tout simplement, c'est qu'on a mis en œuvre à partir de 2020, l'année 2020, la clim réversible avec notamment un plancher rafraîchissant. Alors vous savez que dans le sud de la France, les étés sont de plus en plus chauds. Et donc voilà, on a tout simplement mis en place à partir de l'année 2020, la possibilité de rafraîchir la maison via bien sûr la pompe à chaleur. Voilà donc l'évolution de ma facture entre 2019 et 2020 est de plus 8%. Alors en partie liée effectivement au fait que nous climatisons la maison en été, mais pas seulement. Par contre, si on regarde l'évolution de la consommation entre 2019 et 2020 en termes de kilowatts, on voit qu'on est à peu près dans une consommation constante avec une légère progression de 3,36%. Donc cela montre vraiment que financièrement, la hausse de la facture des consommations est principalement liée à la hausse des coûts de l'énergie plutôt que de la hausse de consommation de l'énergie dans ma maison. Donc partant de ce constat, je me suis dit, est-ce que ça peut être intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques ? Alors pour cela, en fait, j'ai fait un petit focus sur les mois d'été et les mois d'hiver, qui sont finalement des mois sur lesquels je peux connaître une variation de consommation les plus importantes. Donc je vois par exemple ici sur les mois d'été, alors j'ai pris un exemple sur le mois de juillet, entre le 1er juillet et le 31 juillet. Alors j'affiche les données jusqu'au 14 juillet, mais globalement le mois de juillet est à peu près identique. J'ai une consommation sur le mois de juillet de 1000 kW avec une répartition assez homogène en fait. J'ai peut-être eu quelques pics, si on voit par exemple le 13 juillet à 46 kW, mais globalement je consomme autour de 30 kW par jour. Alors ce qui est intéressant, notamment pour étudier la pertinence d'installer des panneaux solaires, c'est bien sûr quelles sont les consommations à l'intérieur d'une journée, les consommations électriques, et bien notamment lorsqu'il y a du soleil. Alors en été, je peux dire globalement à l'endroit où je vais mettre mes panneaux photovoltaïques, globalement entre 9h et 18h, je suis orienté plein sud, j'aurai on va dire une pleine luminosité, ce qui me permettra d'utiliser à fond en fait les panneaux solaires. Les graphiques qui sont donnés ici, donc j'ai pris quelques exemples, les 12 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 31 juillet, pour essayer de voir si ma consommation est à peu près homogène dans le temps. J'ai même regardé sur davantage de journées, on peut dire que oui, la consommation est assez homogène. Avec, on peut voir une consommation qui démarre autour de 8h, 8-9h du matin. Alors cette consommation qui démarre à 9h du matin, on peut voir quand même de manière assez importante. La raison est principalement expliquée par le fait que la pompe de la piscine se met en route globalement à 9h et s'arrête autour de 18h. Ce qui peut donner, on va dire déjà, un premier élément de consommation. Et puis bien sûr, l'ensemble des appareils dans la maison qui peuvent consommer de l'énergie sont principalement mis en route dans la journée. Alors avec le petit déjeuner du matin, le repas du midi, et puis ensuite les consommations au cours de la journée, comme le lave-vaisselle par exemple, ou la machine à laver. Donc voilà, une consommation assez homogène. Alors j'étais assez agréablement surpris, parce que je me suis rendu compte que finalement la clim réversible qui va générer et gérer la température de rafraîchissement dans la maison fonctionne principalement en journée, relativement peu pendant la nuit. Si vous regardez les créneaux horaires globalement entre minuit et 8h du matin, j'ai relativement peu de consommation. Alors, ce n'est pas toujours vrai, si on voit par exemple le 15 ou le 31 juillet, où j'ai quelques pics, je pense que c'était lié effectivement à la climatisation qui s'est mis en route. Alors j'ai essayé de regarder le minimum dans la tranche 9h-18h qui m'intéresse. Le minimum, c'était 0,58 kW sur 30 minutes, puisque chaque barre que vous voyez dans le graphique correspond à une séquence de 30 minutes. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que sur le site Enedis, on peut également connaître les pics de consommation. Donc là, c'est une moyenne sur 30 minutes. Bon, ça ne veut pas dire effectivement qu'on a toujours consommé 580 watts de manière continue sur les 30 minutes. Mais compte tenu du fait que les appareils qui sont utilisés sur cette plage 9h-18h, qui sont la pompe à chaleur, la pompe de la piscine, éventuellement les appareils électriques pour la cuisson, pour la machine à laver, la vaisselle ou à laver le linge. Bon, globalement, même si au départ, il y a sans doute un pic qui correspond au démarrage, mais globalement, on est quand même sur une consommation continue, au moins sur le cycle. Donc pour la pompe de la piscine, c'est sur les 8h. Pour la machine à laver et la vaisselle, c'est à peu près sur 2-3h. Donc ça me paraît assez cohérent en termes de consommation. Donc j'ai pris le minimum 0,58. On peut voir qu'en moyenne, on est plutôt autour de 1,2, 1,5 kW sur 30 minutes. Donc ça me fait une moyenne de 1200 W à l'heure. Je vous expliquera ensuite pourquoi c'est important pour moi de détecter, on va dire, la valeur minimale et pas la valeur moyenne. Je l'indiquerai par la suite. Ça, c'est sur la période estivale. J'ai regardé également mes consommations sur la période hivernale. Donc on vit, bien sûr, un petit peu différemment. Donc en ce qui concerne la piscine, la pompe de la piscine fonctionne beaucoup moins. Je la fais fonctionner uniquement quelques heures dans la journée, histoire de brasser un petit peu l'eau et de nettoyer également les dépôts qu'il peut y avoir ou les dépôts en surface ou dans la piscine. Donc c'est le fonctionnement. Alors aujourd'hui, je le fais fonctionner en hiver, globalement entre 9h et midi. Mais je pense que si j'ai des panneaux, je ferai très certainement tourner aux heures les plus chaudes de la journée, notamment en ce qui concerne les heures solaires. ce qui va se situer dans un range midi-16h. J'ai vérifié effectivement sur la zone sur laquelle je pense mettre mes panneaux. Entre midi et 16h, je vais avoir le soleil qui sera à 100% en fait sur les panneaux. Donc une consommation hivernale qui est supérieure à la consommation estivale, 1182 kW sur le mois de décembre, avec une moyenne autour de 45 kWh. Cette fois-ci, je rentre un peu plus en détail sur la consommation dans la journée. Donc on peut voir, alors là je me suis mis sur le minimum qui est autour de 0,48. En fait, j'ai un petit peu triché parce que la journée du 11 décembre, si vous regardez le 11 décembre 2020, entre midi et une heure, il y a eu vraiment une consommation très très faible. Voilà, bon, c'est vraiment un jour exceptionnel, mais en moyenne, on est quand même sur la tranche horaire, cette fois-ci beaucoup plus courte, qui est 11h-16h, qui correspond pour moi au cycle solaire dans lequel je produirai le plus d'énergie. Voilà, j'étais à 0,48. En fait, je pense que je suis même sans doute un peu plus, mais j'ai pris un peu par sécurité 0,48 sur une tranche de 30 minutes, soit 960 W sur la tranche horaire. Alors, qu'est-ce qu'ils consomment, quels appareils consomment le plus ? Donc la pompe de la piscine, globalement entre midi et 4h, et le chauffage qui s'effectue, bon, bien sûr tout au long de la journée, mais je pense quand même qu'il se déclenche principalement assez tôt le matin, autour de 7-8h, et qui va chauffer tout au long de la journée, voire même un peu déborder sur la soirée. Sur la soirée, je pense que les consommations entre 17h et 22h correspondent également à la pompe à chaleur. Voilà, donc je me suis basé sur cette base, 0,48 kWh x 2, 960 W. A mon avis, ce sera plutôt autour d'un kWh. Donc, basé sur ce constat, je me suis amusé à un petit calcul de dimensionnement. Les valeurs été et hiver, on va dire minimum 960 W. Donc, j'ai décidé d'investir dans 4 panneaux. Chaque panneau de 345 W. Heure crête. Donc, c'est cette notion de crête. Il faut faire attention, parce que ça ne veut pas dire qu'on va produire en continu 345 W. Mais je me suis basé, en fait, sur un rendement, une hypothèse de 80% de rendement par rapport aux crêtes, aux watts crêtes. Donc, ce qui me donne 4 x 345, 1380 W. Et si je ne prends que 80% de rendement, je tourne autour de 1104 W. Alors, j'habite dans le sud de la France. On a quand même beaucoup de journées ensoleillées. Pas toujours, ça risque qu'il pleuve. Mais globalement, on a quand même un bon ensoleillement. Donc, c'est ce que j'appellerais un dimensionnement à la louche, mais qui me semble néanmoins réaliste. Donc, 1104 W. Alors, coût de l'installation. Donc, bon, j'ai commandé, en fait, mon kit sur un revendeur sur le net. Voilà, donc, j'ai choisi, j'ai opté, effectivement, pour un kit solaire, donc 1380 W, qui est composé de 4 panneaux photovoltaïques. Donc, chaque panneau dégage 345 W crête. Sur chaque panneau sera associé un micro-onduleur. Le micro-onduleur, c'est ce qui va permettre de convertir l'énergie, l'électricité continue, le courant continu en courant alternatif. Bon, il y a un ensemble d'accessoires qui permettent de fixer l'ensemble des éléments, de les raccorder les uns entre les autres. Donc, vous pouvez voir, donc, à droite, donc, les panneaux solaires 345 W en monopair, car demi-cellule. J'ai regardé, je me suis un petit peu renseigné, ce qui permet notamment d'avoir des... Si on a des zones d'ombre sur le panneau, grâce au micro-onduleur, on ne va pas bloquer l'ensemble des panneaux. Donc, chacun des panneaux pourra donner son maximum de potentiel indépendamment les uns des autres. C'est aussi l'avantage des micro-onduleurs. Donc, j'ai... La technologie qui est utilisée au niveau des micro-onduleurs, c'est de l'Emphase. Alors, aussi, à titre indicatif, Enphase est une société américaine qui est cotée sur le marché américain, qui connaît également une progression de son chiffre d'affaires et de ses résultats, qui est assez intéressant, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, une technologie, quand même, je pense, assez éprouvée, assez répandue. Donc, micro-onduleurs en phase, avec notamment le relais. En fait, le relais, c'est ce qui va permettre de synchroniser l'ensemble des micro-onduleurs et de la génération de l'énergie, de l'électricité, avec le réseau domestique. En fait, l'avantage aussi du relais, c'est que si on coupe l'électricité dans la maison, le relais va permettre également de ne pas injecter d'électricité dans le réseau. Avec les frais de livraison qui sont de 46 euros. Donc, j'ai un total pour les panneaux et toute la technologie autour des panneaux de 1150 euros. Et puis, j'ai acheté à part, en fait. Donc, à la fois sur Amazon, sur AliExpress, j'ai acheté, en fait, mon coffret, mes disjoncteurs et mes câbles me permettant de m'occuper de la partie électrique, en fait, de l'installation. Donc, j'ai un coût d'installation total de 1300 euros. Alors, vous allez me dire, mais il manque tout ce qui concerne la fixation, en fait, du kit au niveau de la toiture. Donc, alors moi, mon kit solaire ne va pas être installé sur la toiture. Il va être installé tout simplement contre un mur qui est plein sud. Et, alors, je vous montrerai ensuite lorsque j'aurai fait l'installation. Mais j'ai, c'est en termes de coût d'installation, c'est vraiment très, très léger. J'ai une structure très, très légère. Voilà, ce sera le but sans doute d'une autre vidéo. Voilà, donc le coût d'installation 1300 euros. Alors, j'ai fait un calcul rapide du retour sur investissement. Donc, si je prends en compte mon investissement qui est de 1300 euros. Alors, une production, on a dit, c'était 1100 watts, donc 1,1 kilowatt. Alors, j'ai été assez précautionneux. J'estime que je vais avoir 5 heures d'ensoleillement par jour. Et je vais avoir 300 jours de soleil par an. Donc, sachant que je pense que l'été, très certainement, je vais tourner autour des 8 heures d'ensoleillement dans la journée. Avec sans doute peut-être au printemps ou en automne, avec les jours de pluie, peut-être un peu moins de 5 heures. Voilà, donc ce qui me fait un total. Donc, si je fais mon calcul 1,1 kilowatt multiplié par 5 heures par jour, multiplié par 300 jours dans l'année, ça fait 1656 kilowatts. Si je prends le tarif du kilowatt que je paye aujourd'hui auprès d'EDF, qui est à 0,1605 centimes, fois 1656, j'arrive à un total de 265,78 euros. Si je divise la somme investie 1,300 euros par 265 euros, j'ai mon retour sur investissement qui se ferait dans un peu moins de 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on va dire, l'électricité produite ne génère pas de gains, on va dire. En tout cas, pas de gains directs. Par contre, à partir de la cinquième année, je vais économiser autour de 265 euros par an. Ce qui fait autour d'une vingtaine d'euros par mois. Ce qui peut être quand même pas mal. Si on prend en compte le fait que le matériel est garanti de fonctionnement de 20 ans. Donc, si je n'ai pas de problème, on va dire, avec mon installation, on va dire pendant 15 ans, je vais générer un peu plus de 265 euros par an. Ce qui est non négligeable. Donc, l'idée aussi, c'est de voir avec le temps si effectivement la production couvre bien mes besoins de base. Et pourquoi pas, si je suis dans les clous au niveau de mon retour sur investissement, eh bien, peut-être aussi continuer à investir sur le photovoltaïque. Avec peut-être une orientation un peu différente pour couvrir. Par exemple, tôt le matin, j'ai une toiture qui est orientée est. Ce qui permettrait peut-être de couvrir les besoins sur la matinée. Et puis, pourquoi pas également regarder sur la partie ouest si j'ai besoin également d'un apport pour couvrir, notamment, par exemple, en hiver, les besoins de la pompe à chaleur plutôt en fin de journée. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de produire dans le créneau horaire 10h, 18h, 2000 ou 3000 watts. Mais c'est essayer de répartir de manière homogène la production d'électricité. En mettant en face, bien sûr, les besoins de consommation. Donc, sans doute, on va aussi adapter notre manière de fonctionner. Typiquement, on va plus lancer de machines à laver ou de lave-vaisselle pendant la nuit. On fera ça plutôt en journée. Et notamment en hiver, lorsque il y aura une production full, on va dire, de l'énergie électrique. Donc, la prochaine étape, eh bien, ce sera l'installation. Donc, voilà, j'attends la réception du matériel. Je procéderai à l'installation. Et puis ensuite, on fera le suivi au quotidien de la consommation ainsi générée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada